Je suis un membre du collectif du village de Godéguen. Vous savez, depuis qu'on est là, depuis qu'on est à Godéguen, depuis que nos parents, nos grands-parents de Godéguen n'ont jamais rêvé d'avoir de l'électricité parce qu'on pensait que ce serait un rêve vraiment utopique. Aujourd'hui, c'est une réalité grâce à l'AZER, l'agence sénégalaise d'électricité rurale, via le plan sénégal des maisons, qui est aujourd'hui l'épine dorsale de la politique de son Excellence M. Maxal. Puisque aujourd'hui, nous avons un bijou, nous avons un projet, un vaste sentier de l'État qui n'est pas du tout chimère. Et pourquoi on peut se dire que nous avons décidé de fêter cela en conviant à tous les villages en milan, en conviant à les autorités étatiques de ce pays. Donc, nous, en bon Sérère, qui ne sont pas du tout politiques, on a pensé qu'il fallait remercier le président Maxal, qu'il fallait remercier AZER. Mais il y a des gens qui ne le voyaient pas sous le même angle. Ils ont décidé de tenter et de faire leur vatou en empêchant la cérémonie. Mais c'était sans compter sur notre détermination, la détermination Sérère, comme je le dis souvent. On a fait des promesses. Aujourd'hui, nous honorons notre propos en organisant la fête bel et bien en ce samedi 30 juin 2018 à Godaguet. Je remercie le président Maxal. Je remercie l'AZER, l'Agence sénégalaise de l'électricité rurale, qui a joué un grand rôle, un très grand rôle dans ce vaste sentier de l'État. Mais aujourd'hui, ces remerciements-là s'accompagnent de fortes demandes sociales. Les pancartes que vous voyez derrière, c'est des villages, c'est beaucoup de villages, parce que la commune de Nianhard compte aujourd'hui 32 villages et la moitié n'est pas électrifiée. C'est une chose que nous estimons pas du tout normale. Et ça ne sert absolument à rien que Godaguet puisse bénéficier de l'électricité sans contenter les autres villages en est. Aujourd'hui, les villages sont là avec leurs pancartes pour dire merci au président de la rue Maxal, merci à l'AZER, mais qu'ils disent que nous attendons, comme vous le voyez sur les pancartes. Il faut revoir son entourage, il faut revoir les gens avec qui il travaille, parce que dans un chemin aussi caillouteux, un chemin parsemé d'ambus, il est utile souvent d'y aller avec des amis, avec des personnes sur qui on peut compter, aussi bien que dans les bons et les durs moments. Aujourd'hui, ce que nous constatons dans la région du Sud, c'est une triste désolation, parce que les personnes qui étaient censées le supporter, les personnes qui étaient censées l'aider dans ces projets, sont aujourd'hui ceux qui sont derrière pour anéantir ces travaux.